Bonjour Leslie-Anne, je suis présentement au CFP de Lévis, là où j'ai rencontré Daniel-Éric Goveille, un nouvel enseignant du département de la santé. J'ai pu m'entretenir avec lui sur ses motivations et ses objectifs d'apprentissage, ainsi que son parcours scolaire et professionnel. Voici le compte-rendu de mon entretien avec M. Goveille. En fait, j'ai terminé ma formation de SACI en 2015 ici au CFP de Lévis. J'ai débuté ma carrière dans le domaine en tant que préposé aux bénéficiaires dans un centre d'hébergement durant ma formation. Une fois ma formation terminée, j'ai travaillé en tant qu'infirmier auxiliaire et j'ai fait la demande pour travailler dans un milieu hospitalier. Donc, j'ai pu travailler dans des milieux un petit peu plus actifs, si je peux me permettre, et pour finalement recevoir un poste dans un bloc chirurgical. La pandémie a apporté quand même beaucoup de malheurs, beaucoup de négatifs dans le monde. Par contre, pour moi, j'ai eu une belle opportunité de devenir enseignant. Je n'ai jamais eu l'idée de devenir enseignant, je vous le dirais, mais je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas essayer. Donc, j'ai découvert une nouvelle passion, une belle passion en fait. J'aime vraiment l'idée de transférer mon savoir du métier que j'adore à des élèves, surtout quand je les vois briller dans les milieux, dans leur milieu de travail, quand je suis en stage avec d'autres élèves. En fait, c'est une sorte de récompense pour moi. Je crois être un enseignant qui est énergique, capable de maintenir l'attention de tous durant mes cours. Je m'adapte facilement à l'énergie d'un groupe pour trouver la meilleure façon d'enseigner la matière. Je crois que le cours de l'adolescence et de la vie adulte m'apportera différentes méthodes d'enseignement et de gestion, en prenant conscience des différentes réalités dimensionnelles de mes élèves et de différents groupes d'âge en fait. Donc, Leslie-Anne, je me suis également entretenu avec certaines de ses élèves, ainsi qu'une collègue de travail pour avoir leurs impressions. Alors, Daniel-Éric, c'est un professeur qui est attentionné, qui est à l'écoute de ses élèves, puis qui était autant aimé de ses étudiants que de ses collègues. Oui, Daniel-Éric, c'est un enseignant avec qui on apprend en ayant du plaisir. Puis moi, c'est ça que j'aime, parce que j'apprends mieux comme ça. Bon, bien, Daniel-Éric, c'est un professeur très théâtral et imagé. Dans ses explications, il nous met des faits vécus qui nous permettent de mieux comprendre la matière. Donc, quoi dire? Quoi dire? Quoi dire sur Daniel-Éric Gobeil? Daniel-Éric Gobeil, premièrement, sa mère. Sa mère est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle fait la nourriture. Elle nous reçoit comme des dieux. Daniel-Éric, c'est non seulement un collègue, mais c'est aussi un ami. On ne le dira pas trop fort, mais c'est un ami. Puis pourquoi on l'aime tant? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Daniel-Éric Gobeil, quand il nous regarde dans les yeux, on dirait qu'on est surhumain. On dirait qu'on est exceptionnel. On dirait qu'on est extraordinaire. Puis je pense que c'est ce qu'il apporte aussi aux élèves. Il renforcit la confiance en soi des élèves. Puis de ses amis aussi, par la bande. Pas mal sûr que j'aurais à dire. Mais j'aimerais ça que ta mère le voie. Donc, Leslie-Anne, que d'émotions dans les témoignages. C'était Jean-Legrand Barasseur de TV Lévis de Lévis. Sous-titrage Société Radio-Canada